Bonjour, aujourd'hui on va étudier l'anatomie des testicules et des voies spermatiques. Pour cela, le cours sera divisé en trois chapitres. En premier, on va aborder l'anatomie des testicules, ensuite les voies spermatiques, et enfin la vascularisation, innervation et drainage lymphatique des testicules et des voies spermatiques. Commençons par l'anatomie des testicules. Le plan sera le suivant. D'abord une introduction, ensuite les généralités, la configuration et la structure des testicules, puis les différentes enveloppes qui les entourent, et enfin les rapports anatomiques. Les testicules sont deux glandes génitales principales et mixtes. Elles sont situées dans les bourses, et assurent la production des spermatozoïdes. Elles permettent aussi la sécrétion hormonale, la testostérone, qui est responsable des caractères sexuels secondaires masculins. Leur étude a plusieurs intérêts. Elles sont accessibles à l'examen clinique et peuvent être sièges de plusieurs pathologies, comme la torsion du testicule, les pathologies infectieuses, néoplasiques et malformatives. Concernant leur situation, les testicules se retrouvent sous la verge, à l'extérieur de la cavité abdominale, dans une poche cutanée, appelée la bourse. Le testicule gauche est un peu plus bas que le droit. La situation extra-abdominale des testicules leur permet de rester à une température inférieure à celle du corps, c'est une condition indispensable à la formation de spermatozoïdes viables. On peut aussi avoir des troubles de la migration testiculaire, à savoir la cryptorchidie, ou le testicule impalpable dans la bourse, et rester bloqué en position abdominale. Électopie testiculaire Pour son aspect et sa forme, le testicule a une forme ovoïde, aplati transversalement sur un grand axe oblique en bas et en arrière. Sa consistance est très ferme à la palpation et douloureuse à la pression. Sa surface est lisse et sa couleur est blanc bleuté. Le testicule présente à décrire une face interne et une externe, un bord antérieur et un postérieur, et un pôle supérieur et inférieur. Concernant ses dimensions, le testicule mesure 4 à 5 cm de longueur et 2,5 cm de largeur et pèse à peu près 20 grammes. Pour la configuration et la structure du testicule, il est entouré par une membrane fibreuse, résistante, appelée l'albuginée testiculaire. Elle augmente d'épaisseur au niveau du pôle supérieur, formant le médiastinum testis ou cordaïmor. Du médiastinum testis partent des cloisons qui divisent le testicule en lobules. Il existe 250 à 300 lobules, chacun draine les canalicules séminipares. Les bourses sont constituées par une évagination de la paroi abdominale. On va donc retrouver tous les éléments constitutifs de cette paroi, de la profondeur à la superficie. La vaginale qui est formée par un feuillet péritonéal viscéral se continue par le feuillet pariétal. Puis une tunique fibreuse profonde ou le fascia spermatique interne qui est une expansion du fascia transversalis. Après on trouve la tunique musculaire, appelée le crémasté, qui est dépendant de l'oblique interne et du transverse. Ensuite la tunique fibreuse superficielle ou le fascia spermatique externe, mince, est issue de l'expansion du muscle oblique externe. Après on a le tissu cellulaire sous-cutané qui est une extension du fascia superficialis. À la superficie on trouve la peau, fine et plissée, appelée scrotum, doublée par un muscle possier, appelée le d'arteau. Concernant les rapports du testicule, la face médiale est longée dans sa partie inférieure par le conduit déférent. Sa partie marginale postérieure est dépourvue de vaginale. Elle est séparée de son homologue par le septum scrotal. la face latérale est en rapport avec l'épididyme. En haut, elle est unie à la tête de l'épididyme par le ligament épididymer supérieur. Sa partie moyenne est séparée du corps de l'épididyme par le sinus épididymer. En bas, elle est unie à la queue de l'épididyme par le ligament épididymer inférieur qui tient de la queue de l'épididyme jusqu'au scrotum en bas. Le bord antérieur répond au scrotum. Le bord postérieur répond à l'épididyme et au vaisseau du cordon spermatique. Le pôle supérieur répond à l'appendice du testicule. Et finalement, le pôle inférieur qui donne insertion au ligament scrotal. La deuxième partie du cours concerne les voies spermatiques. Pour cela, on procédera selon le plan suivant, d'abord l'introduction, puis les voies spermatiques intratesticulaires et extratesticulaires. Les voies spermatiques sont des voies d'excrétion du sperme. Elles s'étendent des tubes séminipares à l'urètre prostatique. On distingue les voies spermatiques intratesticulaires qui sont les tubes droits, le réseau testiculaire ou rététestis et puis les canaux efférents. Et les voies spermatiques extratesticulaires qui sont l'épididyme, les canaux déférents et les canaux éjaculateurs. Pour les voies spermatiques intratesticulaires, on trouve d'abord les tubes droits qui font suite aux canalicules séminipares et se jettent dans le réseau testiculaire. Ensuite, on a le réseau testiculaire ou rététestis qui sont des canalicules anastomosées creusées dans le médiastinum testis. Et finalement, les cônes efférents qui sont des structures coniques au nombre de 9 à 12. Il relie le testicule à la tête de l'épididyme. Concernant les voies spermatiques extratesticulaires, on trouve en premier l'épididyme qui est solidaire du bord postérieur du testicule. Il constitue le début des conduits spermatiques et permet le stockage des spermatozoïdes nouvellement formés. Il est sous forme de grosses virgules et contient trois segments, une tête qui repose sur le pôle supérieur du testicule, un corps qui s'étale sur le bord postérieur du testicule et une queue qui se continue par le canal déférent. Sa longueur est de 5 cm et sa largeur est de 1 cm. L'épididyme est entouré par l'albuginée épididymaire qui constitue une enveloppe conjonctive mince et est en continuité avec l'albuginée testiculaire. Il est constitué par le conduit épididymaire qui collecte les cônes efférents au-dessus du réseau testiculaire. Il mesure 4 à 6 mètres de longueur. Il forme des sinuosités tassées au niveau de la tête et du corps. Concernant les rapports de l'épididyme, la face latérale de sa tête est unie au testicule par le ligament épididymaire supérieur. Son extrémité supérieure est appendue l'appendice épididymaire. La face antérieure du corps est séparée du testicule par le sinus épididymaire. La partie supérieure de sa face latérale est recouverte de la vaginale. Et la face médiale répond au vaisseau du cordon spermatique. Finalement, la queue répond au ligament épididymaire inférieur via sa face antérieure. Sa face postérieure et son bord latéral sont recouverts de la vaginale. et son extrémité inférieure se prolonge avec le conduit déférent fixé par le ligament scrotal. Le conduit déférent constitue la deuxième voie spermatique extra-testiculaire. Il est cylindrique de consistance très ferme et fait suite au conduit épididymaire puis se termine en arrière de la vessie. Sa longueur est de 40 cm. Son diamètre de 2 mm. Il présente près de sa terminaison une dilatation bosselée, l'ampoule du conduit déférent d'un calibre de 5 mm. Le conduit déférent présente dans son trajet 5 segments. D'abord la portion épididymo-testiculaire dans le scrotum. Le conduit déférent longe d'abord le versant médial du bord postérieur du testicule puis la face médiale du corps de l'épididyme. dans cette portion le plexus veineux testiculaire postérieur le sépare du corps de l'épididyme. Ensuite la portion funiculaire dans le cordon spermatique, le conduit déférent monte obliquement et latéralement au milieu des éléments du cordon spermatique. contre le conduit déférent chemine l'artère testiculaire. Autour de lui se trouvent les plexus veineux testiculaires antérieurs et postérieurs, les vaisseaux et nerfs testiculaires. la portion inguinal dans le canal inguinal. Dans cette portion il est accompagné des éléments du cordon spermatique, notamment le rameau génital du nerf génito-fémoral et du rameau génital du nerf ilio-inguinal. La quatrième portion est la portion iliaque. À la sortie du canal inguinal, il passe d'abord au-dessus des vaisseaux épigastriques inférieurs, puis il se dirige en arrière et en bas et il croise successivement la face médiale des vaisseaux iliaques externes, les vaisseaux et nerfs obturateurs. Deux chemines ensuite près de la face latérale du corps de la vessie, puis il passe au-dessus de l'artère ombilicale et de l'urtère avant de descendre médialement vers le fin du zvésical. Et finalement la portion pelvienne dans la cavité pelvienne. Il correspond à l'ampoule du conduit déférent. Le conduit déférent va fusionner avec le conduit de la vésicule de la vésicule séminale pour former le canal éjaculateur et s'ouvrir dans l'urètre prostatique. Dans les portions funiculaires et inguinales, le canal déférent est contenu dans le cordon spermatique. dans sa portion pelvienne, le canal déférent présente l'ampoule du canal déférent. Le conduit déférent se termine par une zone dilatée appelée et l'ampoule déférentielle. Elle rejoint la vésicule séminale pour former le canal éjaculateur qui va s'ouvrir au niveau de l'urètre prostatique. En ce qui concerne les rapports du conduit déférent, nous les diviserons en cinq portions. La portion épididymotesticulaire longe le bord postérieur du testicule et le bord médial du corps épididymaire. Elle est aussi en rapport avec le plexus veineux testiculaire postérieur qui le sépare du corps de l'épididyme. ensuite, la portion funiculaire qui est située au milieu des éléments du cordon spermatique. En avant du conduit déférent se trouve l'artère testiculaire. Autour du conduit déférent se trouvent les plexus veineux testiculaires antérieurs et postérieurs, les vaisseaux et nerfs testiculaires. La portion inguinale, elle, traverse le canal inguinal. Elle est accompagnée des éléments du cordon spermatique, du rameau génital du nerf génito-fémoral et du rameau génital du nerf ilio-inguinal. La portion iliaque du conduit déférent naît à la sortie du canal inguinal. Elle est adhérente au péritoine et croise les vaisseaux iliaques externes, les vaisseaux énerpturateurs et la face latérale du corps de la vessie. En bas, elle est en rapport avec l'artère ombilicale et l'urtère. La portion pelvienne répond à la base vésicale, le bord médial de la glande séminale et la base de la prostate. Cette partie est aussi recouverte du péritoine pelvien. Le cordon spermatique suspend le testicule et l'épididyme. Contenu dans une tunique fibreuse, il contient le conduit déférent les vaisseaux du testiculé de l'épididyme. Il est centré par le vestige du processus vaginal. d'avant en arrière, il contient le plexus veineux antérieur, le plexus veineux postérieur, le canal déférent, l'artère testiculaire, l'artère déférentielle et l'artère funiculaire ou crémastérique. Passons maintenant aux canaux éjaculateurs qui sont formés par l'union de l'ampoule déférentielle et de la vésicule séminale. Il traverse la prostate et s'ouvre dans l'urètre prostatique dans le colliculus séminal. Il mesure 25 mm de longueur et 1 à 2 mm de diamètre. Pour la troisième partie du cours et qui concerne la vascularisation, innervation et drainage lymphatique des testiculés des voies spermatiques, on adoptera le plan suivant. D'abord la vascularisation, innervation et lymphatique du complexe testiculé-pididyme puis le conduit déférent et finalement le canal éjaculateur. Le complexe testiculé-pididyme est vascularisé par l'artère testiculaire, l'artère du conduit déférent et l'artère crémastérique. L'artère testiculaire naît au niveau de l'aorte abdominale en regard de L2, L3. Elle descend en bas et parcourt le canal inguinal et le cordon spermatique puis longe la face médiale de l'épididyme. Elle se termine en traversant l'albuginée du testicule en arrière de son extrémité supérieure. Elle donne dans son trajet des rameaux à l'épididyme et l'artère uréthérique intermédiaire. Ensuite, l'artère du conduit déférent naît de l'artère iliac interne. Elle accompagne le conduit déférent et se termine au niveau de la queue de l'épididyme en s'anastomosant avec l'artère crémastérique et l'artère testiculaire. Troisièmement, l'artère crémastérique qui naît de l'artère épigastrique inférieure elle-même de l'artère iliac externe. Dans son trajet, elle parcourt le canal inguinal et le cordon spermatique et se termine en s'anastomosant au niveau de la queue de l'épididyme avec l'artère du conduit déférent et l'artère testiculaire. Le drainage veineux du complexe épididyme au testiculaire est assuré par les veines testiculaires et crémastériques. La veine testiculaire est formée par l'union de nombreuses veines sinueuses anastomosées entre elles appelées le plexus pampiniforme. La veine testiculaire est contenue dans le cordon spermatique et chemine en avant du conduit déférent puis dans le canal inguinal superficiel. Les veines testiculaires se terminent en se jetant à droite dans la veine cave inférieure et à gauche dans la veine rénale gauche. Les veines crémastériques sont formées par l'union de plusieurs veines sinueuses et anastomosées entre elles et avec le plexus pampiniforme. Elles traversent le canal inguinal et se terminent dans la veine épigastrique inférieure qui se jette elle-même dans la veine iliaque externe. L'innervation du complexe épididyme testicule est assurée par le plexus testiculaire. Celui-ci accompagne l'artère et la veine testiculaire. Il dérive du ganglion aortico-rénal et du plexus intermésentérique. Concernant le drainage lymphatique du complexe, il est assuré par les ganglions lymphatiques lombaires annexés à la horte abdominale et à la veine cave inférieure en se drainant aux lymphoneux latéraux et pré-ortiques et aux lymphoneux pré- et latéraux caves. Quant à la vascularisation artérielle du conduit déférent, elle assurée par l'artère du conduit déférent. Accessoirement et pour son ampoule par l'artère vésicale inférieure. Les veines du conduit déférent se drainent dans le plexus vésical et le plexus pampiniforme. Pour son innervation, elle est assurée par le plexus déférentiel issu du plexus hypogastrique inférieur. Les lymphatiques du conduit déférent se drainent dans les nœuds lymphatiques iliaques externes et internes. finalement, pour la vascularisation du canal éjaculateur, les artères proviennent des artères vésico-prostatiques. Les veines, elles, rejoignent ceux de la prostate. L'innervation provient du plexus hypogastrique inférieur, lui-même provient du plexus hypogastrique. pour les lymphatiques, ils se drainent dans les nœuds lymphatiques d'illiaques externes et internes.